Salut à toi, cher créateur de réalité, ici William. Aujourd'hui, je t'ai inspiré, je voulais te partager une petite règle que j'utilise dans ma vie, très puissante, et qui m'aide beaucoup à créer ce que je veux, plutôt que ce que je ne veux pas, dans ma réalité. Et cette règle-là, ça s'appelle la règle du 2 pour 1. Pourquoi 2 pour 1? Parce que cette règle-là stipule que tu dois mettre ton attention deux fois plus sur ce que tu souhaites, sur ce que tu veux, plutôt que sur ce que tu ne veux pas. Et là, tu vas te dire, c'est beaucoup trop simple, William, je connaissais déjà ça. Je connaissais déjà ça. Moi, je te demande, est-ce que tu l'appliques vraiment? Parce que 3,4 des gens qui viennent me voir pour du coaching, quand ils viennent dans la session, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils me décrivent leurs problèmes, ils me décrivent ce qui ne va pas dans leur vie, pourquoi ils sont pris dans leur situation. Et moi, la première chose que je leur demande, c'est, qu'est-ce que tu veux à la place? Qu'est-ce que tu aimerais à la place? Et vraiment souvent, la personne a de la misère à me décrire. C'est quoi qu'elle veut? J'ai besoin de l'aider à décrire. C'est quoi pour toi une réalité qui fonctionne, qui va bien, qui est belle? Et moi, ce que ça m'indique, c'est que cette personne-là ou ces personnes-là ont passé beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie sur ce qu'ils ne veulent pas plutôt que sur ce qu'ils veulent. Et moi, en tant que coach, c'est super simple. Tout ce que je fais, c'est que je leur fais réapprendre à rediriger leur attention sur ce qu'ils veulent. Commencer à le nourrir. Parce que quand on dirige notre attention quelque part, qu'est-ce qui se passe? On le nourrit. On l'alimente. On l'alimente avec notre conscience. On lui donne vie. On commence à ressentir cette réalité-là. Si on dit, je déteste mon emploi, je déteste ma vie, je n'aime pas ça, je veux sortir, je suis tarné, je n'ai pas beaucoup d'argent, non, non, non. On va ressentir exactement les émotions qui viennent avec ce sur quoi on est en train de résister. Là, ça ne veut pas dire de jamais se plaindre. Ça ne veut pas dire de jamais parler du négatif. Ce n'est pas ça que j'enseigne. On doit être capable de prendre conscience du négatif pour savoir ce qui se passe, sans nécessairement en avoir peur. Parce que quand on en a peur, subconsciemment, on est en train de mettre notre attention là-dessus, on est en train de le créer dans notre vie. On ne veut pas avoir peur. On veut l'accepter, on va en prendre conscience, et on veut simplement pivoter. On laisse aller. On veut pivoter notre attention sur ce qu'on veut. Et on veut l'alimenter. J'ai un créateur, si tu veux pratiquer cette règle-là dans ta vie, quand tu te plains pendant 30 minutes, tu te rends compte, « Ah merde, je viens de me plaindre pendant 30 minutes, je viens de parler de mes problèmes pendant une heure avec quelqu'un », passe le double du temps à focaliser sur ce que tu veux, à imaginer ce que tu veux comme si tu l'avais déjà, comme Neville Gallert, que je parle beaucoup sur ma chaîne, en parle, ressentir le sentiment du désir réalisé. Si tu es capable de passer une heure à te plaindre de tes problèmes, tu es capable de passer deux heures à visualiser ce que tu veux comme si tu l'avais déjà. C'est le même pouvoir. Quand tu es en train de te plaindre, tu es en train de créer, refléter dans le miroir de ta réalité, ce que tu es en train de nourrir avec ton attention. Tu nourris le négatif. « Je ne veux pas ça, je ne veux pas ci, je tannais de ça, je suis pris là-dedans. » Si tu avais investi toute cette énergie-là, tout ce temps-là, cette attention-là vers ce que tu veux à la place, non seulement ce que tu ne veux pas aurait disparu, mais ça aurait été remplacé par ce que tu veux à la place. Et tu commencerais à avoir des évidences dans ta réalité de cette nouvelle chose-là. Quand tu mets ton attention quelque part, tu commences à le ressentir physiologiquement, que ton corps réagit à ça. Tu peux te renseigner sur Joe Dispenza. Il y a beaucoup de science là-dessus. Quand on commence à ressentir une image intérieure, quand on commence à ressentir ce qu'on imagine, notre corps est en train de sécréter différentes hormones, il y a différents gènes qui s'activent. Notre physiologie répond. De cette même manière-là, nos pensées sont différentes, nos décisions sont différentes, nos actions sont différentes. C'est pour ça que les villes enseignent de toujours agir à partir de la fin. Comment est-ce que je me sentirais si j'étais déjà là? Comment est-ce que je parlerais si j'étais déjà là? Comment est-ce que je penserais si j'étais déjà là? Et de vivre à partir de ce futur-là, d'emmener ce futur-là dans le présent comme un état d'être. Parce que quand on se plaint de ce qu'on ne veut pas, on focalise sur ce qu'on veut enlever de notre vie, on se sent comme ça et on nourrit encore plus. C'est correct. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que quand tu te rends compte que tu as mis beaucoup d'attention sur le négatif, challenge-toi, passer deux fois plus de temps, deux fois plus d'énergie sur ce que tu veux, sur investir ton énergie sur des solutions, sur ce que tu souhaites à la place. Ça peut être aussi simple que de rediriger ton attention en te posant une question. Où est-ce que j'aimerais que mon attention soit en ce moment? Tu peux poser la question « Où a été mon attention dans les dernières minutes, les dernières heures, les dernières semaines? » Où est mon attention présentement, maintenant? Et où est-ce que j'aimerais que mon attention soit? Tu te poses ça plusieurs fois par jour. Et tu te donnes comme loi. Tu peux te faire un petit post-it. Tu peux te faire une petite note. L'écrire partout sur les murs autour de toi. Tu mets « À partir de maintenant, j'investis deux fois plus de temps sur ce que je veux plutôt que sur ce que je ne veux pas. » Deux fois plus d'énergie. Quand tu te plains 30 minutes, tu passes une heure à bénir les choses autour de toi, à remercier pour ce que tu as dans ta vie. Tu vas voir, en faisant ça, il va y avoir un shift dans ton énergie. Il va y avoir un shift dans ta vie. Les gens vont s'en rendre compte. Tu ne seras plus la même personne. Et ta réalité ne sera plus la même. Tu ne vas plus penser de la même façon. Tu ne vas plus agir de la même façon. Tu ne vas plus prendre des décisions de la même façon. Tu vas t'en aller dans une nouvelle direction. Tu vas être en train de créer ce nouveau futur-là que tu veux. Et tu vas laisser aller cette réalité-là dans laquelle tu es bloqué. Parce que la seule raison pour laquelle tu es bloqué, c'est parce que tu continues de nourrir cette réalité avec ton attention. Tu continues de lui donner de l'importance. Tu continues de la recréer. Chaque moment, cher créateur, on a le même potentiel de créer notre réalité. On crée 24 heures sur 24. Quand on est en train de se plaindre, si ce n'est pas dans le but de trouver une solution et d'investir notre attention sur la solution, ça sert à quoi de se plaindre? Ça va simplement continuer de le créer. Notre seul objectif quand on crée notre réalité, c'est de découvrir ce qu'on veut, de cristalliser cette vision-là, cette image-là, et d'y investir émotions, paroles, pensées, ressentir comme si c'était déjà vrai. C'est tout ce qu'on doit faire. Et si on ne sait pas c'est quoi le comment, parce que souvent, c'est ça qui se passe. On se dit, mais là, comment je fais pour avoir ça? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est encore en train de se plaindre qu'on n'a pas le comment. On est en train de créer la réalité qu'on n'a pas le comment. Donc moi, ce que je fais, c'est, OK, comment tu te sentirais si tu avais le comment? Est-ce que tu peux laisser aller de vouloir le comment en ce moment et d'accepter que tu ne l'as pas? Est-ce que tu peux visualiser la réalité dans laquelle tu recevrais le comment? Et juste en faisant ça, en te permettant de ressentir comment tu serais si tu savais que tu avais le comment, le sentiment de paix, le sentiment de liberté intérieure, le comment va venir parce que tu vas être dans le bon état d'être pour le recevoir. Est-ce que tu réalises à quel point on se bloque comme ça? On se bloque et on s'emprisonne dans nos propres constructions intérieures. Cher créateur, est-ce que tu es prêt à relever le défi et de te dire qu'à partir de maintenant, tu vas appliquer la règle du 2 pour 1? Je t'invite à me l'écrire en commentaire. Si tu participes et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie dans les prochaines semaines, écris-le en commentaire. Dis-nous ce qui se passe. Donc sur ce, cher créateur, belle création à toi. Et si tu souhaites avoir plus de ressources sur la création de réalité, des méditations d'idées, des vidéos, des PDF et même des événements directs, tu peux rejoindre le groupe des créateurs de réalité sur ce cours. C'est gratuit, le lien est dans la description. Ça va me faire un plaisir de t'y accueillir pour t'aider à créer ta réalité. Et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada